Salut Philippe-Vincent. Allô Jean-François. Alors, une manne d'informations sur les salaires de nos élus, des salariés de l'État également, les fonctionnaires. 20 000 d'entre eux, on va pouvoir trouver tout ça sur le site du journal. Oui, puis c'est un beau travail de transparence. C'est un beau travail de transparence de la part du journal. L'Ontario le faisait déjà depuis un bon moment, donc c'est bien qu'on puisse le faire nous aussi, qu'on soit en mesure de voir c'est quoi ces fameux salaires. Parce que là, on a dit que la fonction publique n'est pas assez payée. En même temps, on a bien des gestionnaires qui le sont pas mal. On voit à quel point les PDG de sociétés d'État sont quand même assez bien payés. Les CISSS, les CIUSSS aussi. Et ça permet de poser des questions. Parce que moi, je vais t'admettre quelque chose. Je suis un peu tanné d'entendre dire, oui, mais au privé, c'est comme ça. Puis là, on arrête de parler. Non, non, mais OK, je veux bien qu'au privé, ce soit comme ça, mais comment ça se fait, mettons, que nous, au public... Quand même, travailler pour le public, gérer un organisme public, ça vient aussi avec des pouvoirs. Je veux dire, être PDG de la Caisse de dépôt, c'est gros, les pouvoirs qui sont conférés à ce PDG-là sur les orientations, les investissements, sur le pouvoir que tu peux avoir au Québec, sur les finances publiques, sur le développement du Québec. Même chose pour un PDG de CIUSSS, c'est bien. Tu peux aller travailler, tu peux aller gérer des organismes, tu peux aller gérer une entreprise, mais là, tu es en train de gérer un hôpital. Tu as entre tes mains la gestion de la santé au Québec. Tu peux faire des transformations qui vont changer les choses sur le réseau de la santé au complet. Tu sais, quand Mme Biron a décidé d'aller à Santé Québec, la nouvelle Top Gun de Christian Dubé, elle l'a dit, je ne voulais pas me présenter aux élections, mais je voulais avoir une influence, et donc j'ai décidé d'y aller. Est-ce que, mettons, on avait payé 400 000 au lieu de 600 000, elle aurait fait, hey, pour 200 000, on n'est pas sûr que... Bien non, parce qu'il y a ce pouvoir-là qui est intéressant. Et quand je vois des salaires, je pense qu'aujourd'hui, les Québécois sont en droit de poser des questions et d'avoir des réponses un peu plus soutenues. Il y a des gens là-dedans, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils font 1,2, 1,8 millions. Quand tu fais 3-4 fois le salaire du premier ministre... Bien, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi la plus-value que tu apportes. Là-dedans, il y a des gens, par exemple, qui travaillent sur des placements à la caisse, par exemple, sur des placements dans les marchés financiers. Là, les années où ça va bien, qu'est-ce qu'on te dit? On est assez bon. On a battu notre indice de référence. On est bon. Puis là, l'année où ça va mal, les marchés ont baissé partout. Ce n'est pas de notre faute. Les marchés baissent partout. Mais tu ne peux pas être bon quand ça va bien et ce n'est pas de ta faute quand ça va mal non plus. Puis 1,5 ou 1,2... Quand tu dis le privé, c'est ça qu'on paye, vous pouvez y aller au privé aussi. Ce n'est pas comme si on vous forçait à aller au public. En plus, il faut qu'on prenne une démotion. On fait juste 1,8 millions. À quel moment c'est trop? Ou à quel moment cet argent-là vaut la peine? Moi, si on paye quelqu'un 600 000, puis qu'il gère un hôpital, puis que cet hôpital-là devient extraordinaire, bien, ça vaut les 600 000. Mais si on paye quelqu'un 600 000, puis les blocs opératoires, ils ferment encore à 2h30, parce qu'on n'est pas sûrs si on va avoir assez de monde, parce que les infirmières font du temps supplémentaire obligatoire à 2 semaines, peut-être qu'il est mal payé, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être que ça n'a pas de bon sens qu'on le paye 600 000 aussi pour avoir des excuses sur pourquoi on ne peut pas faire ce qu'il faudrait qu'il fasse. Donc, il faudrait que ça soit modulé en fonction des résultats. Bien, ou que si tu es payé 600 000, tu as des résultats. Si tu ne les as pas, bien, désolé. Tu veux être payé comme au privé, bien, tu vas être géré comme au privé. Si tu n'as pas de résultat, bye-bye. Me semble, me semble que ce serait correct. Oui. Je mentionne aux gens qu'à l'écran, on a le code QR, là, pour justement aller directement pour voir tous les salaires sur cette liste-là. Il y a du travail là-dedans. Non, puis il y a du travail dans vos régions. Là-dedans, il y a des directeurs de police, des directeurs de pompiers. Vous allez voir, il y a peut-être du monde, vous allez faire, oh, ils sont moins payés que je pensais. Oh, ils sont plus payés. Peut-être que ça va valoir la peine que j'aille au conseil municipal puis que je pose des questions la prochaine fois. cet exercice de transparence-là vous sert à avoir un peu plus de pouvoir sur ce qui est décidé puis ce que les gens font pour vous. Donc, allez-y, profitez-en. Par ailleurs, on l'a présenté hier. En fait, on a présenté les paramètres de cette fameuse agence de mobilité. Il y a un peu de scepticisme dans l'air quand même. Est-ce qu'on en avait besoin? Peut-être, dépendamment comment elle sera opérée. Et ça, c'est la grosse question. Le diable est dans les détails. On le dit partout. Là, on fait une équipe de 50 personnes. Là, les gens vont dire, c'est beaucoup quand même, 50 personnes, mais en même temps, c'est tellement gros, ce qui s'en vient. Juste le bureau de projet du tramway à Québec était à peu près 120, juste pour le tramway de Québec. Là, à 50, on va planifier tout le transport en commun de tout le Québec, plus des routes compliquées. Parce qu'il y a ça aussi, hier, on a comme... Ah oui, il va y avoir des routes compliquées. Ah oui, OK. Le troisième lien aurait pu être géré par ce bureau de mobilité Infra-Québec-là. À quel moment on va être capable d'accoucher aussi de ces projets de transport en commun? Il y a toute la question du financement. On va aller chercher l'argent où? On veut même obliger les villes, ou se donner le pouvoir d'obliger les villes à financer une part un peu plus importante que ce qu'elles voudraient. Mais là, l'argent, on va le prendre où? Il est dans le PQI? Il va être dans un fonds pour les routes qui est déjà déficitaire? On va aller le chercher dans le fonds vert? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des revenus à Hydro-Québec? Il y a plein de questions hyper importantes sur le nerf de la guerre qui est ce financement-là. Puis est-ce qu'on va faire du ménage aussi dans les autres organisations? Parce qu'on le disait, à Montréal, tu as toutes les sociétés de transport, EXO, RTL, STL, STM, le REM de la caisse. Après ça, au-dessus de ça, tu as l'RTM qui est l'autorité. Sa grosse job, c'est de planifier. Mais là, tu crées une nouvelle affaire qui va planifier. Mais là, on ne nous dit pas si on va l'enlever, le RTL, la garder, la changer. Donc là, on va comme avoir peut-être deux organisations qui vont se dédoubler ou qui ne feront pas la même affaire, qui ne se parleront pas. Déjà que le RTL, avec le REM, on avait de la misère à mettre des collants pour dire au monde où on s'en va, puis de faire de la biéterie, qui est quand même la base de leur... normalement, c'est le petit pain puis le beurre. Normalement, si tu n'es pas capable de faire ça, ça va être difficile de planifier une vision de transport en commun puis de mobilité. Je dis ça, je ne dis rien. Après ça, tu as la CMM, avec toutes les autres maires qui vont pouvoir dire à peu près ce qu'ils veulent. Tu as encore le ministère des Transports. Tu vas avoir aussi le financement. L'argent va venir d'où? Puisque ça, si tu veux financer un projet, il va falloir que tu ailles un peu quelque chose aussi en échange. Est-ce que tu es capable d'utiliser les leviers de l'immobilier autour? Ce n'est pas clair non plus. Tu vois, il y a quand même beaucoup de bémols. Ceci dit, si on peut avoir quelqu'un qui a une vision, qui est capable d'être dépolitisé, ça, j'en doute, mais espérons-le, ça va avancer. Ce qui est bien dans ce qui a été annoncé hier, c'est peut-être l'autre aspect dont on a moins parlé, mais qui risque de changer de façon importante la construction au Québec, c'est cette stratégie d'infrastructure québécoise déposée par Jonathan Julien. Ça, c'est gros. Parce que là, on change la façon de faire des appels d'offres, on change la façon de travailler avec les entreprises. Il va falloir qu'on le surveille. Parce que, tu sais, on a mis des garde-fous, il y en a trop, mais on en a mis à cause de la commission Charbonneau. On en a mis avant à cause des risques de corruption puis de collusion. Donc, il va falloir s'assurer d'avoir des garde-fous. Si on est capable d'avoir de l'expertise à l'intérieur de l'appareil public pour mieux surveiller, tant mieux. Mais là, on va pouvoir collaborer. Celui qui va faire l'ouvrage va être capable de parler au gouvernement pour dire, hey, dans ton appel d'offres, si tu changeais telle, telle, telle affaire, ça te coûterait pas mal moins cher. Réduis ça de 6 pouces ou allonge ça ou, tu sais, mets pas de porte là, on va la mettre là, puis on va sauver là-dessus 10 % du projet parce que ça va mieux fonctionner. Bien ça, c'est tant mieux. Tant mieux aussi si on est capable de coordonner les projets de construction. Ça aussi, c'est un problème. Là, on va se mettre à construire le pont de l'île Autour, le pont de l'île d'Orléans, on va faire d'autres structures, le tunnel, tout en même temps. Fait que là, ceux qui sont bons en pont, ils vont aller où? Ils vont aller à l'île d'Orléans ou ils vont charger en double? Là, t'as-tu des travailleurs? Tu vas avoir une expertise. Donc, d'être capable de planifier, ça va aider. Mais là aussi, il y a de la politisation. Moi, j'aime-tu mieux avoir une école, un hôpital ou un transport en commun dans ma région? Ah bien là, moi, à Lévis, j'ai des élections à gagner. Fait que là, j'aimerais ça qu'on ait l'école à Lévis un peu plus vite ou que, tu sais, la phase 2 de mon projet de transport en commun s'accélère. Difficile de sortir de la politique de ça. Mais l'objectif en bout de ligne, Philippe-Vincent est louable, des projets livrés plus vite, moins chers. Je vais le croire quand je vais le voir. Moi aussi. Mais si on peut juste mieux travailler, avoir de meilleurs projets et moins de délais, puis respecter aussi ceux qui travaillent. Il y a juste payé, là. Tu sais, ça peut prendre jusqu'à 180 jours, payer quelqu'un qui fait ton ouvrage. Mais c'est un ouvrage de 10 millions, de 100 millions. Hé, eux autres, ils ont tout... Il faut payer en machinerie, il faut payer les salaires, il faut payer leurs propres... leurs propres personnes qui viennent travailler pour eux aussi, leurs propres fournisseurs. Donc, tout ça fait en sorte que si on est meilleur, bien, on va peut-être juste s'améliorer. Même si on s'améliore de 2, 3, 4 %, ça va être très bon déjà. Un petit rappel à la prudence sur les routes avec ces images tournées hier à Montréal qui nous donnent froid dans le dos, cette petite fille qui aurait pu être gravement blessée. Heureusement, elle ne l'a pas été. Mais tu sais, les cyclistes ressortent davantage. Il y a toujours des jeunes qui vont à l'école. Exact. Et on aurait pu avoir un grave accident hier. Vraiment, tu sais, puis tout le monde doit faire attention. Ce cycliste-là, je veux dire, un, il y a un autobus qui a ouvert son panneau. Arrête. Le code de la route s'applique à tout le monde. Donc, les cyclistes, les Bixi, les gens qui ne sont pas habitués de faire du vélo, les Bixi électriques qui vont vite, là, ils ont des écouteurs, ils regardent leur cellule. Il y a du monde qui FaceTime sur leur vélo. Faites attention. Après, comme on le voit, l'organisation est difficile. Le cycliste, là, ne l'a pas vu jusqu'à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il y a un VUS qui cache. Elle n'a pas regardé des deux côtés non plus. En même temps, elle a quatre ans. Est-ce qu'on peut l'accompagner? On est dans des rues qui sont très passantes. Il y a un cycliste qui est mort récemment à Calixa-la-Vallée sous un gros camion. Bien, ça aussi, il faut faire attention. Il faut que tout le monde sur la route regarde, qu'on ralentisse, qu'on fasse attention aux petits, c'est-à-dire les automobilistes, camionneurs, aux cyclistes, mais les cyclistes aux piétons également. Exact. Il y a deux façons de voir ça. Si tu es un plus petit, fais plus attention. Sauf qu'en même temps, ce n'est pas toujours à toi de porter le fardeau. Si tu es un plus gros, ralentis, fais attention. Les vélos, il y en a qui sont craqués, mais des autos aussi. Hier, je l'ai vu, une madame qui reculait, elle était bien stressée, elle s'est mise à reculer sans regarder derrière elle. Il y avait un piéton derrière elle. Si on ne s'était pas toutes mis à crier, elle l'aurait écrasé. Faites attention, regardez où vous allez, prenez une seconde pour respirer. Vous êtes plus gros, que vous soyez à vélo, en rollerblade, en trottinette électrique, en char, en VUS, en pick-up, en camion. Faites attention. Si vous êtes plus petit, il faut aussi regarder un peu plus. Des piétons qui traversent des rues avec des écouteurs en regardant leur cellulaire sans regarder à gauche puis à droite, il faut tout faire attention. C'est votre vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en jeu. L'été s'en vient, il va y avoir du monde qui va être beau, que vous allez regarder à gauche puis à droite. Vous conduisez les yeux sur la route, les yeux sur le monde. Le partage de la route, comme on le dit, ça s'applique à tout le monde. On te retrouve à 10h, Philippe Vincent. Salut.